L'objectif de cet exercice c'était pour faire quoi ? C'était tout simplement de comprendre les différents états de la matière, surtout par rapport à l'eau. Quand on prend de l'eau qu'on met dans le réfrigérateur, qu'est-ce qui va se passer ? Les différentes étapes qu'on va obtenir. Parce que tout simplement, quand je puise de l'eau au niveau du robinet, je mets ça dans des bouteilles que je dois introduire dans le réfrigérateur. Donc, supposons que l'eau était à 20 degrés, la température de l'eau était à 20 degrés. On l'introduit dans le réfrigérateur, on nous demande d'abord pendant combien de temps cette eau-là sera liquide, toujours. Et si on regarde les graphes que Armadou a représentés, donc pendant pratiquement 3 minutes, on a constaté que la température va chuter pendant 3 minutes. Donc, ça veut dire que pendant 3 minutes, on a uniquement de l'eau liquide. Après les 3 minutes, on constate que la température ne change pas. La température est constante entre 3 et 7 minutes. Même, on peut dire, même jusqu'à 8 minutes. Mais, puisque ici, l'exercice nous demande, donc, pendant combien de temps n'a-t-on eu que de l'eau ? Que se passe-t-il entre 3 et 7 minutes ? 3 et 7 minutes, c'est ce que j'ai représenté en rouge. Vous voyez que la température est constante et nous sommes à 0 degré. La température est constante. Ça veut dire qu'on commence à obtenir de la glace. Maintenant, on nous dit quoi ? Ça correspond à quel état physique ? Donc, les états physiques, c'est quoi ? Soit on est à l'état solide, soit on est à l'état liquide, soit on est à l'état gazeux. Mais ici, on était à l'état liquide. On était à l'état liquide. À T égale à 0. Alors, 0 minute, au départ, on était à l'état liquide, dont la température de l'eau était de 20 degrés. Après 3 minutes, entre 3 et 7 minutes, on n'est plus à l'état liquide, mais on commence à entrer à l'état solide. Parce qu'on commence à obtenir de la glace à partir de 0 degré. Donc, on est à l'état solide. Maintenant, après l'état solide, raison pour laquelle ici, on a dit que entre 3 et 7 minutes, la température est constante, on a de la glace, donc 0 degré. Après 7 minutes, l'eau devient solide. L'eau devient solide après 7 minutes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'obtient de la glace. Après 7 minutes, on a de la glace. Là, on n'a plus de l'eau, mais on a de la glace. Ça veut dire qu'on a quitté maintenant l'état liquide et on est maintenant à l'état solide. On est maintenant à l'état solide. Après cela, on nous demande maintenant la dernière question, quel changement d'état correspondant ? Effectivement, quand on quitte l'état liquide vers l'état solide, on fait ce qu'on appelle la solidification. Raison pour laquelle on a dit tout simplement que le changement d'état correspondant s'appelle la solidification. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est quoi ? C'est les axes. Quand on vous demande par exemple, la question c'était, quelles sont les échelles utilisées sur chaque axe ? Il y a les températures, il y a aussi le temps en minutes. Quand on parle de température, c'est sur l'axe vertical, qu'on appelle très souvent l'axe des ordonnées. Donc, j'ai mis entre parenthèses vertical. Là, on parle de température. Il y a aussi l'axe des abscisses. Entre parenthèses, on parle de quoi ? Temps de refroidissement en minutes. Donc, c'est-à-dire que c'est l'axe horizontal. Donc, ça, c'était l'exercice 2. Donc, là, si vous regardez bien la résolution, l'objectif de cet exercice, ça nous permet de comprendre, c'est-à-dire, comment quitter l'état solide vers l'état liquide. Et c'est la même chose, par exemple. Supposons que, par exemple, ici, on essayait de modifier l'exercice. Supposons qu'on essayait de modifier l'exercice. Cette fois-ci, on dit que, par exemple, on n'a pas, par exemple, pris de l'eau qu'on va introduire dans notre réfrigérateur. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend la glace. La glace qu'on a, on va prendre la glace, on pose ça à l'air libre. On va constater que, quand on prend de la glace, on pose ça à l'air libre, on va constater que la glace va commencer à se fondre. Là, comment ? La glace va fondre. Mais quand la glace fondre, qu'est-ce qu'on a ? On a, d'abord, on va quitter, donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va quitter l'état solide vers l'état liquide. C'est vrai qu'on ne va pas utiliser ce même graphe. Le graphe va changer. Le graphe va changer, peut-être que, bon, par exemple, pour le cas de la température, donc on va quitter, par exemple, 0 degré et ça va faire comme ça. Supposons qu'on peut avoir ce genre de graphe. Si je peux le représenter ici, par exemple, à peu près, c'est ça qu'on va avoir. Toujours, on a ici les températures en degrés Celsius. Et ici, on a temps en minutes. Là, nous sommes à 0 degré, donc là, je mets, par exemple, 5, 10, 15. Bon, supposons, là, j'ai quoi ? J'ai 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien, bon, je peux prendre des intervalles de 3 minutes ou bien de 4 minutes. Là, je mets 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes, pour changer un tout petit peu, 12, 14, 16 de moins, 20, 20 minutes et 24 minutes. Voilà, 24 minutes. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater qu'à peu près, c'est ça qu'on va avoir. Voilà, on a ça à peu près. Bon, supposons qu'ici, je représente, parce que, je représente ici, moins 5. À peu près, c'est ça qu'on a. Donc, j'ai ça, qui va faire comme ça. Voilà, donc, à peu près, voilà. Bon, ça, c'est juste un exemple que j'ai pris au hasard. Donc, juste pour montrer, c'est le contraire de l'autre. Cette fois-ci, qu'est-ce que je prends ? J'ai de la glace. Je pose ça sur la table. La glace était, supposons, à moins 5 degrés. À T égale à 0, c'était à moins 5 degrés. On l'expose à l'air libre. On va constater que, par exemple, ici, même 4 minutes, c'est peu. On pouvait aller même jusqu'à 8 minutes. Voilà. Maintenant, on constate que quoi ? On constate que quand on prend la glace, on pose ça à l'air, on l'expose à l'air libre. Entre, pratiquement, à partir de 0 à 8 minutes, pratiquement, on a toujours de la glace. Mais on constate que, après les 8 minutes, la température commence à augmenter. La température commence à augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la glace commence à fondre. Donc, puisque la glace commence à fondre, à partir de là, la glace commence à fondre. Donc, puisque la glace commence à fondre, la température va augmenter. La température va augmenter, va augmenter jusqu'à ce qu'on n'y ait plus de glace. Mais on va obtenir uniquement de l'eau. Supposons. On va obtenir uniquement de l'eau. Supposons que la température continue de fondre pendant 24 minutes. Pendant 24 minutes, comme on l'a fait ici. Donc, supposons que c'est ça. Ça fondre pendant 24 minutes, pratiquement. Ça fondre pendant 24 minutes. On n'a plus maintenant quoi ? On n'a plus maintenant de l'eau. On n'a plus maintenant de la glace, mais on va obtenir de l'eau. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Là, on a quitté l'état solide vers l'état liquide. En faisant quoi ? D'abord, là, on est à l'état solide. Donc, de là, on est toujours à l'état solide. Mais là, on est à l'état liquide. On est à l'état liquide parce que la température va augmenter. Donc, du coup, ici, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la fusion. Donc là, ici, on avait dit quel changement d'état correspondant pour le cas, pour l'exercice 2. Mais donc, c'était la solidification. Mais avec l'exemple que j'ai pris cette fois-ci, qui ne fait pas partie de l'exercice, mais avec cet exemple, qu'est-ce qui va se passer ? On va constater qu'on a ce qu'on appelle la fusion. Parce que l'eau va fondre. On parle ici de quoi ? On parle de fusion. On parle de fusion. Donc, puisqu'il y a fusion, raison pour laquelle la température augmente. Raison pour laquelle la température augmente. Donc, on va quitter l'état solide vers l'état liquide. Donc, du coup, on est à l'état solide. L'eau commence à fondre, à fondre. La glace commence à fondre, à fondre. Et on va obtenir de l'eau. Quand on obtient de l'eau, on n'est plus maintenant à l'état solide, mais on est à l'état liquide. Donc, de manière très simple. Donc, c'est pratiquement l'exemple que je voulais ajouter à cet exercice pour vous montrer les différents cas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, à l'aide de ce graphe, ça nous permet tout simplement d'étudier, ou bien de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe. Quand on prend de l'eau, on le met par exemple dans notre réfrigérateur. Ce qui va se passer pendant le temps qu'il va mettre pour commencer à obtenir de la glace, après de l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on devait faire pour cet exercice 2. Sénégal.com A École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.